Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le début de la troisième saison de la série télévisée Outlander. Diffusée depuis 2014, la série est adaptée de la série de romans du même nom de Diana Gabaldon. Les romans évoquent l'histoire de Claire Bouchant, une infirmière de la seconde guerre mondiale qui se retrouve brutalement projetée 200 ans auparavant en Écosse. On la suit alors dans les Highlands écossaises, peu avant le second sous-lèvement Jacobi de 1746, dont elle s'est l'issue funeste pour Écosse. Il est vrai que j'aime beaucoup cette série. Je la recommande par ailleurs vivement, que ce soit les livres ou la série télévisée d'ailleurs. Néanmoins, j'ai remarqué que si les premiers livres évoquent de manière claire le contexte politique de l'époque, ils ne répondent pas à une question. Pourquoi les Stuarts ne sont plus sur le trône du Royaume-Uni au moment où Claire débarque en Écosse ? Je vais donc vous expliquer cette succession anglaise qui a eu de nombreuses conséquences et pas uniquement sur le dessin de Claire Bouchant d'Outlander. Tout d'abord, pour comprendre les Stuarts, pourquoi ils ne sont plus sur le trône tout simplement à cette époque, il faut remonter à la deuxième moitié du XVIIe siècle. En Angleterre, c'est Charles II de la dynastie des Stuarts qui règne à ce moment-là. Comme tous les monarques de cette époque, il est marié. Cependant, il n'a aucun enfant avec son épouse. Son successeur est son frère cadet, Jack, le duc d'York. A la mort de Charles II en 1685, le duc d'York monte effectivement sur le trône sous le nom de Jack II. Cependant, là où cela se complique, c'est que le nouveau roi est catholique. Le fait que ce soit un catholique pose un énorme problème. Les Anglais ont horreur de cette religion depuis plusieurs décennies et ne sont donc pas super envolés d'avoir un roi catholique. Il y a eu des tentatives à la fin du règne de Charles II pour écarter le duc d'York de la succession du trône justement. Mais ça a échoué puisqu'il est monté sur le trône. Je passe les détails du règne de Jack II car ce n'est pas forcément le plus important pour mon propos ici. Il faut cependant retenir que Jack II prend des mesures favorables aux catholiques. Ce n'est pas trop grave, si je peux parler ainsi, pour les protestants que sont les Anglais. En effet, les successeurs de Jack II sont ses filles, Marie et Anne, et toutes les deux sont protestantes. Il y a donc la possibilité de rétablir le protestantisme à la mort du Jack II. Cette possibilité est crédible pour l'opinion parce que ça s'est déjà vu auparavant. Au XVIe siècle, on a eu la mort de la très catholique Marie Ière et qui a permis le protestantisme avec le règne d'Élisabeth Ière. Cependant, la situation bascule en 1648 avec la naissance de Jack François, le fils de Jacques II. Vu que c'est un garçon, on a un changement dans l'ordre de succession au trône. Le nourrisson se place devant ses sœurs aînées. Il y a donc un véritable risque que le catholicisme se réinstalle durablement en Angleterre. Cette possibilité d'un retour au catholicisme est inacceptable pour une partie de la population. On a donc un contexte d'opposition politique à Jacques II. Et dans ce contexte, on appelle Guillaume d'Orange le 30 juin 1688. Guillaume d'Orange est l'époux protestant de Marie, la fille de Jacques II que j'ai évoquée tout à l'heure. Au titre de ce mariage avec la fille du roi d'Angleterre, le parlement anglais va lui proposer la couronne d'Angleterre. Guillaume d'Orange arrive en novembre de la même année au Royaume-Uni. Son beau-père, Jacques II ne parvient pas à contenir la révolte. Il est obligé de fuir en France auprès de Luc XIV avec son fils et sa femme. Vu que le roi s'est exilé, le parlement anglais considère que cela équivaut à une abdication et refile la couronne à Marie et Guillaume. Forcément, comme vous pouvez l'imaginer, Jacques II n'est pas de cet avis et continue à se revendiquer comme étant le roi d'Angleterre. C'est le début de l'exil pour les Stuarts et la naissance du mouvement Jacobite qui vise à les rétablir sur le trône. Afin d'être certain que les Stuarts ne reviennent pas sur le trône d'Angleterre, on vote en 1701 ce qu'on appelle l'acte d'établissement. Qu'est-ce que l'acte d'établissement ? L'acte d'établissement est une loi excluant de la succession au trône d'Angleterre toute personne ou descendante de catholiques. Cette loi fait que c'est la famille de Hanover qui est rédigue du trône d'Angleterre. Si c'est évident que Jacques II et son fils sont concernés, ils ne sont pas les seuls à être exclus puisque d'autres familles auraient pu prétendre à la succession avant les Hanover. Bien sûr, tout ce beau monde crise un tout petit peu de la décision. Malgré une tentative en 1715, les Stuarts sont toujours en exil quand l'intrigue d'Outlander démarre, puisqu'on est à quelques mois avant le solument Jacobite de 1746. Je ne peux que vous inviter à aller voir la série pour savoir comment Claire va vivre tous ces événements. Cependant, je tiens à vous préciser que cet acte d'établissement a été encore actif jusqu'à très récemment. En effet, ce n'est qu'au début des années 2010 qu'on abolit cette clause religieuse pour la succession au trône. C'est en même temps que la fin de la primogéniture. Toutefois, celle-ci n'a pas eu d'effet rétroactif à partir de sa mise en application. C'est pourquoi c'est toujours Elisabeth II qui est sur le trône en tant que descendante de la dernière sous-vide reine de la dynastie d'Hanovre, la reine victoria. Et voilà, vous savez désormais comment les Stuarts se sont retrouvés éjectés du trône d'Angleterre avant les événements de la série Outlander. Encore une fois, je ne peux que vous recommander cette série, qui est vraiment très bien faite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai mis les sources dans la description, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me les demander, que ce soit dans les commentaires ou encore par le biais de mon Twitter, Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.